Bienvenue sur Parole d'Oracle, je vous propose le tirage du mois de décembre 2020 pour les cancers. Il s'agit là du domaine sentimental. Je démarre pour vous les cancers avec le tarot de la bienveillance. Pour vous les cancers dans le domaine sentimental au mois de décembre 2020. Quel est le message de l'oracle ? Alors vous avez le 3 d'air. Le 3 d'air, c'est-à-dire le 3 d'épée, c'est souvent une situation dans laquelle on est un peu éprouvé sentimentalement. On peut ressentir de la peine, c'est de la tristesse, du chagrin. Alors on va voir en quoi ça peut faire écho aux 5 cartes que je vais tirer. Quelque chose donc qui ne vous conviendrait peut-être pas. Alors vous avez le valet d'air ici et l'as de terre. Donc le valet d'air, c'est le valet d'épée. Cette carte signifie ici que dans le domaine sentimental, vous découvrez une idée nouvelle. Et c'est vrai que suivi de la carte de l'as de terre, l'as de denier, c'est comme si vous saisissiez une opportunité nouvelle de prendre un nouveau départ. Donc vous voyez, avec l'air, c'est la prise de conscience de quelque chose. Et là, il y a quelque chose comme ça qui se révèle à vous. Et certainement qu'il y a une opportunité à saisir. On va voir quoi au juste. Une occasion concrète de faire quelque chose. Allez, ça y est, elle est là. Alors, on a la carte du 7 de feu, le 7 de bâton. C'est souvent quand on a à, comment dire, subir un petit peu une situation, faire face. Vous voyez, affronter. Il y a, ça ne va pas, ça ne va pas sans effort, le 7 de feu. Donc, qu'est-ce qui se passe au juste, les cancers, là, dans le domaine sentimental, au mois de décembre. Alors, vous avez la reine de coupe. La reine de coupe, bien, ça peut être justement votre énergie qui représenterait ici une personne sensible qui, finalement, est peut-être aussi émotive. Donc, ça signifie peut-être que vous êtes, du coup, à fleur de peau. Parce que, c'est vrai que là, à faire face et à endurer une situation, la reine de coupe, vous voyez, comme elle a une sensibilité qui est exacerbée, il se pourrait que, voilà, je le verrai ici, dans cette continuité-là, de cette façon-là. Alors, vous avez le roi de coupe, le roi d'air, pardon, c'est-à-dire le roi d'épée. C'est possible que ce soit votre conjoint, si vous êtes en couple, ou l'autre. En fait, ça serait plutôt une énergie ici plus rationnelle, froide, carrée, vous voyez, qui n'est pas très, peut-être une personne qui n'est pas très démonstrative, qui ne manifeste pas vraiment ses émotions, qui ordonne, qui tranche, vous voyez, voilà, un petit peu déshumanisé peut-être. Alors, ça fait un contraste avec vous, par exemple, si c'est vous qui êtes à fleur de peau, moi, je pense que ça serait plutôt vous. Et, voilà, et l'autre. Donc, ça, c'est, imaginons que ce soit pour les couples. Maintenant, si on voit d'un point de vue des célibataires, il se pourrait qu'il y ait une rencontre, parce que là, on a deux figures, vous voyez, la reine d'eau et le roi d'air. Donc, on va voir avec les autres oracles ce qu'il en est. Alors, je poursuis avec les cartes divinatoires d'Algariel pour vous les concerts. Il y en avait deux. Je reprends. Alors, vous avez le phare. Le phare nous parle d'un couple solide. Vous voyez, qui résiste à beaucoup de tempêtes et d'épreuves, au même titre que le phare, qui constitue d'ailleurs un repère, au même titre que le phare est un repère pour les marins. Donc, ceux qui sont en couple, je pense que votre couple est solide et votre vie sentimentale structure une part importante de votre vie. tout court. Les célibataires, c'est ce à quoi vous aspirez peut-être aussi. Un couple solide, une famille stable. Alors, vous avez la clé qui nous parle de réussite, de succès. Donc, ça, c'est très positif, d'autant plus que là, ça tombe sur l'as de terre. J'y verrai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une opportunité à saisir. Peut-être que vous y parvenez justement à la saisir. Avec la carte, là, du pendule, c'est comme si vous vous... Pour faire face un petit peu à... Vous voyez, à cette... Ce n'est pas cette difficulté, mais au fait que, bon, voilà, ça vous demande pas mal d'efforts. C'est comme si vous vous rattachiez davantage, peut-être plus maintenant qu'à un autre moment, à la spiritualité. Ça pourrait être ça. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes à la recherche de nouveautés dans le couple. C'est vrai qu'avec la carte du 7 de feu, c'est peut-être que vous vous acharnez, d'une certaine manière, à redonner du piment à votre couple. Ça pourrait être ça. Alors, on va voir. Ceux qui sont célibataires, la carte du pendule, c'est vraiment la possibilité d'une rencontre. Suivi, enfin, à côté de la carte de la clé et de l'as, c'est un nouveau départ, une rencontre, moi, je dirais, de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental, quel est le message de l'oracle ? Pour le mois de décembre 2020, dans le domaine sentimental, le mois de décembre 2020, quel est le message pour les cancers ? Ça y est. Alors, vous avez la carte du tunnel. Voyez, c'est une carte positive parce que justement, là, il est question de sortir du tunnel. Cette carte difficile que peut représenter le 7 de bâton, eh bien là, on peut y voir le fait que ça y est, vous avez beaucoup donné, mais enfin, vous envoyez la fin. Alors, ici, avec le soldat, on peut imaginer que vous cherchiez peut-être la protection auprès d'un homme. Moi, je pourrais imaginer que là, vous voyez, vous sortez du célibat puisque vous avez, vous sortez du tunnel et je vous disais, je vois plutôt que c'est votre énergie, la reine de coupe. Donc, une personne ouverte, sensible, émotive peut-être parfois. Mais là, la rencontre, ça serait la possibilité de rencontrer un homme qui est quand même installé dans sa vie, qui est intellectuel, qui est posé, qui a avancé dans sa vie. Ce n'est pas quelqu'un d'instable, etc. Et peut-être, vous y trouveriez, dans cette personne, une certaine protection. Parce que peut-être, d'ailleurs, c'est son métier que de protéger. Donc, ça peut être la police, l'armée, protéger ou secourir. Ça peut être les pompiers aussi. Vous voyez, ça peut être quelqu'un, quelqu'un qui aurait cette profession-là. Alors, je poursuis pour vous. Les cancers dans le domaine sentimental. Vous avez la carte de la justice. Alors, la justice, elle vous dit, voyez là, quand vous trouvez une idée nouvelle, là, pour, je pense, retrouver des bases solides dans votre couple, la justice, c'est un petit peu l'idée. On met les cartes sur table, on discute ouvertement pour trouver des solutions avec la clé et pour prendre un nouveau départ avec l'as de terre. Ceux qui sont célibataires, je pense que c'est le fait de prendre des décisions qui permettent d'être juste envers vous-même. Alors, d'abord, celle-là. Ici, vous avez eu le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est peut-être les occasions des fêtes de Noël parce que, vous voyez, c'est les célébrations, les festivités, les réjouissances. Donc, comme si vous aviez quelque chose à fêter, à partager. Donc, s'il y avait des difficultés ou une volonté de mettre en place quelque chose de nouveau, peut-être que ce sera au moment de Noël, par exemple, que vous allez enfin retrouver, ma foi, une certaine sérénité et aussi une stabilité, un peu plus sur le plan émotionnel parce que, vous voyez, vous avez le roi de Denier qui, ici, nous parle de possibilités, justement, de bien s'ancrer, et de bien s'installer, d'installer le couple et, vous voyez, à l'idée avec le roi de Denier de faire fructifier. Moi, j'y verrais, ici, la possibilité de mener le couple encore plus loin et au-delà de ce qui l'a traversé jusque-là si, toutefois, vous aviez traversé des tempêtes. Mais, en tout cas, vous êtes resté, voilà, fixe comme le phare. Alors, je poursuis pour les cancers dans le domaine sentimental au mois de décembre 2020 et le message de l'oracle pour les cancers dans la vue sentimentale. Alors, le valet de couple, vous voyez, le valet de couple, vraiment, c'est l'envie de prendre un nouveau départ, de ressentir à nouveau des émotions qui font vibrer. Vous voyez, en fait, ceux qui sont en couple, j'ai l'impression que c'est vous évertuer un petit peu à mettre du piment dans votre vie de couple, mais aussi, je dirais, à retrouver un petit peu une complicité et une âme d'enfant. Vous voyez, retrouver l'envie de rire avec l'autre, de faire des blagues un petit peu, vous voyez, de légèreté parce que l'autre, il est peut-être un peu trop... Je n'ai pas envie d'employer le mot austère, mais c'est celui qui me vient quand même à l'esprit. Vous avez envie de décoincer l'autre un petit peu. Vous voyez, souris un petit peu, quoi. Montre que tu es content d'être là, quoi. Vous voyez, j'ai l'impression que l'autre, il est un peu froid et vous, vous êtes plus dans les émotions, l'envie de partager, l'envie de retrouver votre âme d'enfant, les cancers. Voilà, je ressens des choses comme ça. Alors, pour les cancers dans le domaine sentimental au mois de décembre 2020, quel est le message de l'Europe ? Et voilà, elle est arrivée. Alors, vous avez ici la carte du 9 de bâton. Bon, le 9 de bâton, il y a quand même quelque chose qui vous laisse un goût amer. Moi, ce qu'il me semble, c'est que vous déployez beaucoup d'énergie pour, vous voyez, pour recevoir du monde, par exemple, pour essayer d'avoir des conversations, de trouver des nouvelles idées et j'ai l'impression que vous n'avez pas, on ne vous rend pas la pareille. En ce sens que c'est comme si vous étiez à deux, ceux qui sont en couple, mais il n'y en a qu'un et c'est vous en l'occurrence qui se démène pour le couple et l'autre, il n'est pas ni force de proposition, ni pourvoyeur d'idées, ce n'est pas lui qui a l'initiative de faire ceci ou de faire cela, d'inviter telle ou telle personne à dîner, etc. et du coup, c'est un peu, voilà, ça vous laisse un peu un goût amer, un peu sur votre faim comme si, voilà, vous aviez fait beaucoup d'efforts et que les choses ne changeaient pas comme vous auriez aimé qu'elles évoluent ou qu'elles changent. Voilà, je ressens ça comme ça. Vous me le direz en commentaire si vous voulez bien voir en quoi ça peut correspondre à votre réalité. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications lors de mes prochaines publications. Vous pouvez liker la vidéo si cela vous semble, voilà, vous correspondre si vous vous y retrouvez là-dedans dans ce tirage. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle et n'hésitez pas à regarder le tirage trimestriel qui pourra peut-être vous être utile et qui complétera éventuellement celui-ci. Voilà, merci beaucoup, au revoir.